Et yo tout le monde j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui on a des news toutes fraîches officielles qui viennent de Miyoyo sur la version 1.1 très intéressante notamment concernant le système de réputation Qui est donc le système qui devrait arriver, qui est assez nouveau et qui va quand même apporter selon moi beaucoup de plaisir et de confort de jeu Là où je pensais qu'avant ça allait être seulement des petits gadgets, vous allez voir que c'est beaucoup plus que ça Donc on est sur le site officiel actuellement et on va aller voir tout ça ensemble Donc ici il parle de l'introduction tout simplement du système de réputation en interagissant avec certains PNG Vous pourrez accepter des quêtes qui vous permettront d'améliorer votre réputation Au fur et à mesure que votre niveau de réputation augmentera, vous débloquerez diverses récompenses Donc on va avoir des prérequis pour débloquer ces récompenses Premièrement il faut être niveau 25 d'aventure minimum, donc niveau d'AR 25 En plus de ça va falloir terminer des quêtes principales Donc qui correspondent soit à Mondstadt soit à Liu Vu que la réputation dépend de ces deux zones là Il faudra finir dans chacune des zones donc la quête correspondante Après avoir débloqué la réputation de Liu ou de Mondstadt Vous allez pouvoir tout simplement les consulter Donc pour consulter votre réputation de Liu, c'est très simple Vous allez voir la secrétaire du bureau des affaires civiles, Madame Liu Et pour Mondstadt ça va être tout simplement la responsable de la logistique de l'ordre de Favonius, Ertan Pour augmenter son niveau de réputation, donc le plus important On va avoir plusieurs manières de le faire Donc quête de région, terminer diverses quêtes à Mondstadt ou Liu Pour augmenter votre réputation dans chaque ville Exploration, ouvrez des coffres, trouvez des oculus élémentaires, débloquez des points de téléportation Et complétez diverses activités d'exploration dans les régions de Liu et de Mondstadt Pour augmenter votre niveau d'exploration dans chaque région Donc ça c'est l'explot qu'on fait d'habitude Concrètement c'est un peu tout ce qu'on fait quand on n'a pas en fait de résine Donc je pense que justement tout ce qui est exploration à ce niveau là Et pour monter le niveau de votre réputation Ce qui est bien c'est que ça va apporter du contenu en fait à faire quand on n'a pas de résine tout simplement Parce que c'est du contenu qui manque aujourd'hui Donc tout ça on remarque que c'est des choses qu'on peut faire déjà quand on n'a pas de résine Et donc qui vont augmenter maintenant notre niveau de réputation Primes, ça c'est nouveau, traquer et vainquer les cibles de primes pour augmenter votre réputation dans la ville correspondante La liste des primes sera actualisée toutes les semaines Chaque semaine vous pouvez compléter jusqu'à 3 primes toutes les confondues Donc ça c'est assez cool, j'espère que ces primes vont introduire des monstres un peu améliorés Donc pas des trucs qui sont déjà présents sur le jeu même si j'en doute Mais le système de traque c'est vraiment un truc très cool Manque plus qu'il le fasse peut-être en multijoueur pour que ça soit un peu plus cool Mais à ce niveau là très très bon Roquettes, répondez aux requêtes des résidents pour augmenter votre réputation dans la ville correspondante La liste des requêtes sera actualisée toutes les semaines Chaque semaine vous pouvez compléter jusqu'à 3 requêtes toutes villes confondues Donc ça, ça parle de soi-même, j'ai pas besoin d'expliquer plus que ça Récompense de réputation Au fur et à mesure que votre niveau de réputation augmentera Vous débloquerez des plans de gadgets, des fonctionnalités spéciales, des thèmes, des recettes Des planeurs de vent et d'autres récompenses Plus de détails sur les récompenses ci-dessous Donc plan de gadgets, c'est comme les recettes en fait C'est ce qui permet en fait de pouvoir craft des choses Et on va avoir donc des gadgets en plus à la table d'alchimie à forger Donc là où avant on pouvait augmenter comme vous le voyez juste ici Les items d'élévation, de personnages, etc Gadget Donc le premier paire de résonance, Anemoculus et Geoculus Comment obtenir les plans ? Attenir le niveau 2 de réputation à mon stade pour obtenir le plan de synthèse de la paire de résonance Anemoculus Attenir le niveau 2 de réputation à l'IU pour obtenir le plan de synthèse de la paire de résonance Geoculus Donc bien sûr il y en a une qui est pour les Geoculus, l'autre pour les Anemoculus Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer ça Après le truc que vous voyez ici c'est que déjà premièrement On va pouvoir faciliter tout ce qui est la recherche d'Anemoculus et Geoculus Alors on a déjà le cheat sur le site Getshin Impact FR Une très bonne roadmap, on a tout ce qui est présent sur le jeu Mais c'est vrai que des fois c'est assez compliqué à trouver Et là ça va grandement faciliter tout ça On va voir les détails juste après de comment ça fonctionne On va descendre juste ici Donc comment utiliser ? Après avoir utilisé une paire de résonance Votre carte affichera une zone indiquée en bleu Recherchez les Oculus perdus dans cette zone Donc à savoir que vous pouvez en activer qu'une seule en même temps Et que lorsque celle-ci apparaît sur votre map Donc vous voyez quand on est près d'une Anemo ou Geoculus Ça va nous mettre une petite croix sur la map Donc un indicateur Et à partir du moment où cet indicateur là Il va apparaître sur la map en fait La zone va disparaître Donc voilà ce qu'il y a à savoir Remarque les paires de résonance ont un temps de recharge De 300 secondes après leur utilisation Les paires de résonance Anemo Ne peuvent être utilisées qu'à mon stade Et Geoculus, Caliou Ce qui est logique Fiole attrape-vent Donc comment obtenir le plan ? Atteignez le niveau des réputations 3 à mon stade Pour obtenir le plan de forge de la fiole attrape-vent Comment utiliser lorsque la fiole attrape-vent est équipée ? Elle stocke automatiquement les Anemo-Gramus A-N-E-M-O-G-R-A-N-U-M-S A proximité jusqu'à 5 Anemo-Gramus Peuvent être stockés à la fois Vous savez c'est les petites fées des vents Qui permettent tout simplement de projeter un courant Comme on le voit sur l'image juste en dessous Utilisez la fiole attrape-vent pour créer un champ de vent à votre emplacement Le champ de vent disparaît après un certain temps Ça classique comme d'habitude Il n'y a pas de surprise Après utilisation la fiole attrape-vent Entre en temps de recharge pour 100 secondes Et la fiole attrape-vent ne peut être utilisée en combat Donc ça c'est une info qui est intéressante La fiole attrape-vent ne peut pas être utilisée en combat Parce qu'on aurait pu l'utiliser pour effectuer des attaques au sol Pour s'envoler un peu Prendre de la hauteur Et pouvoir attaquer en piquet Pour pouvoir afficher des dégâts de zone Ça aurait été cool Dommage On peut pas Résine condensée Donc ça, ça va être tout simplement l'équipement dont on parlait Qui va nous permettre de condenser 60 résines Alors atteignez le niveau de réputation 3 L.I.U. Pour obtenir le plan de synthèse de la résine condensée Utiliser un oeil cristal à 40 résines originelles Et 100 moras sur une table de synthèse Pour créer une résine condensée Alors donc là c'est passé à 40 résines Donc on va pouvoir tout simplement paquer Des résines dans notre inventaire Et les utiliser plus tard Comme ça, ça évite Qu'on perde de la résine en fait Avec le rechargement de la barre La résine condensée peut être utilisée Pour revitaliser les fleurs des lignes énergétiques Et les arbres pétrifiés dans les dojons Qui nécessitent 20 résines originelles Ce qui permet d'obtenir deux ensembles de récompenses à la fois Les deux ensembles étant aléatoires Vous ne pouvez avoir qu'un maximum de 3 résines condensées En votre possession à la fois Alors ça, c'est la partie Où j'espère me tromper Mais en gros La résine en fait ça va pas vous apporter Ça va pas vous apporter Non, en fait c'est clairement ça Ça va pas vous apporter directement De la résine dans votre barre Ça va juste permettre De En gros A la fois d'utiliser de la résine On peut utiliser cette régine là Que vous avez packée en fait Donc On va juste pouvoir faire Les fleurs avec Et les donjons Ça va pas nous permettre De faire Tout ce qui est Loup du nord Etc Et ça pour le coup Je comprends pas trop le move Pour le coup ça Je comprends pas trop le move Si c'est vraiment ça Bah c'est ce qu'ils disent en fait Et les arbres pétrifiés Dans les donjons Ouais en gros On peut faire que les donjons Et les Les lignes énergétiques Incompréhensibles Je comprends pas pourquoi en fait C'est Pourquoi pas rajouter directement De la résine Incompréhensible Incompréhensible Je trouve que c'est un très mauvais move Vous me direz ce que vous en pensez Poche nutritive Version 30 Donc Comment obtenir Le plan Attenir le niveau de réputation 5 à mon stade Pour obtenir le plan de forge De la poche nutritive V30 Donc comme vous le voyez Tout dépend vraiment Du niveau de réputation Donc ça va être très important De le monter Avec la poche nutritive V30 équipée Vous pouvez consommer rapidement De la nourriture Sans avoir à ouvrir Votre inventaire Ce gadget peut contenir Un plat de restauration De PV Et un plat de réanimation La poche nutritive V30 Proposera automatiquement Le plat le mieux adapté A la situation Donc J'ai un peu peur Lorsqu'ils disent La poche nutritive V30 proposera automatiquement Le plat le mieux adapté A la situation J'espère qu'il y a une fonctionnalité Pour enlever cet automatisme Parce qu'on connait souvent La sélection automatique Par une IA Dans le jeu Des fois c'est très galère Et ça met des items Qu'on veut clairement pas Lorsqu'un personnage De l'équipe tombe au combat La poche nutritive V30 passe automatiquement De la place de restauration DPV Un plat de réanimation Ok 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 A voir comment La facilité d'utilisation A ce niveau là Je suis assez curieux Chaudron d'adepte Comment obtenir le plan A-t-il le niveau de réputation 5 à l'IU Utilisez ce gadget Pour faire apparaître Un chaudron portatif Devant vous Ce gadget est détruit Si vous entrez au combat A proximité Après la création D'un chaudron Le chaudron d'adepte Entre en temps de recherche Pour 300 secondes Une fois le temps de recherche Terminé Le chaudron d'adepte Disparaîtra automatiquement Donc ça c'est tout simplement Ce qui va vous permettre De cuisiner Au lieu d'aller Un peu partout Sur la map Moi j'utilisais personnellement Le chaudron à l'IU Pour cuisiner Vous allez pouvoir Le faire sans tout ça Et puis Un petit truc portatif Assez cool Donc voilà C'est vraiment des trucs Pour faciliter Notre aventure Ce que je trouve Plutôt cool Alors téléporteur de poche C'est très important Donc atteignez le niveau De réputation 2 A mon stade Pour obtenir le plan de synthèse Comment utiliser Utilisez le téléporteur de poche Pour installer un point De téléportation temporaire A l'emplacement où vous vous trouvez Celui-ci sera actif Pendant 7 jours Donc il dure une semaine C'est plutôt cool A voir Si les ressources Sont assez simples à avoir Ce point de téléportation Sera indiqué sur votre carte Il vous suffit de le sélectionner Pour pouvoir vous téléporter A cet endroit Donc c'est un peu C'est comme un téléporteur normal Lorsque vous le sélectionnez Par contre vous pouvez En avoir qu'un à la fois Et ça c'est très important Moi j'avoue Ça serait cheaté Mais bon Donc il faudrait vraiment Bien choisir à l'emplacement Un truc où vous vous rendez Quotidiennement Par exemple un donjon Que vous farmez Enfin pas un donjon Parce que les donjon Vous pouvez vous téléporter Mais une zone Si votre objectif C'est de farmer les minerais Une zone où il y a Beaucoup de minerais Qui est assez reculé En fait c'est ça C'est vraiment Ça peut vous mettre Un point d'ancrage Pour aller faire Plusieurs choses autour Parce qu'on sait Qu'il y a des zones Qui sont assez difficilement Atteignables Où il n'y a pas forcément De statut d7 à côté Au téléporter Et ça ça va nous permettre De faciliter tout ce qui est Récolte ou farm C'est vraiment super cool Pour le coup Par contre Vu qu'il n'y en a qu'un seul Faudra bien choisir Le téléporter de poche Entrera en train de recharge Pour 60 secondes Après son installation Installer le téléporter de poche A un nouvel endroit Le fera disparaître De l'endroit où il est actuel Détecteur de trésor Anemo et Géo Attenir le niveau De réputation 6 A mon stade Attenir le niveau De réputation 6 A l'IU Pour l'utiliser Dans les différentes zones Donc Le détecteur de trésor Vous indiquera Vous indiqueront Le coffre le plus proche de vous Vous n'aurez qu'à suivre Le chemin Pour le trouver S'il n'y a pas de coffre A proximité Le gadget entrera En temps de recharge Pour 5 secondes Après son utilisation Si un coffre est trouvé Le gadget entrera En temps de recharge Pour 30 secondes Après son utilisation Le détecteur de trésor Anemo peut uniquement Être utilisé à mon stade Le détecteur de trésor Géo peut uniquement Être utilisé à l'IU Bon petit temps de recharge De 5 secondes Si on n'en trouve pas Bon c'est pas beaucoup 5 secondes Donc je pense que C'est juste pour éviter le spam 30 secondes Si on trouve quelque chose C'est assez cool Détecteur de trésor Pourquoi pas Après j'aimais bien Cette partie exploration là J'espère que Ça va pas trop la casser Entre guillemets Mais ouais Plutôt cool Comme je l'ai dit au début En fait c'est des trucs Qui permettent de faciliter Et améliorer l'expérience Donc fausse finalité des villes Recherche de gisements miniers Donc critère de déverrouillage C'est niveau de réputation 2 A mon stade ou l'IU Pour chacune des zones Comment utiliser la fonctionnalité Quand vous aurez débloqué La fonctionnalité Parler à Wannier le forgeron De mon stade Ou à Maître Zhang Le forgeron de l'IU Et vous indiqueront Où trouver le gisement minier Dans la région En affichant des marqueurs Sur votre carte Vous pourrez obtenir Des morceaux de cristal A partir des gisements miniers Après avoir atteint Le niveau d'aventure 30 Vous pourrez également Récolter des éclats de cristal Magique supplémentaire Je suis assez curieux De voir ça Au début je pensais Que c'était des minerais normaux Mais en lisant J'ai l'impression Que c'est autre chose Donc assez curieux De voir ça Réduction chez les marchands Chrétien de déverrouillage Donc niveau de réputation 4 Dans chacune des villes Comment utiliser la fonctionnalité Lorsque vous aurez débloqué Les réductions chez les marchands Vous pourrez profiter De prix réduit Chez les marchands en question Ça c'est ouf Ça c'est ouf J'attends vraiment de voir Ça c'est ouf Ça c'est vraiment Très bon pour le coup Donc on a des thèmes à gagner Avec le niveau de réputation En même temps Ça c'est un peu les gadgets Au niveau On a aussi des nouvelles recettes Un nouveau planeur Voilà Système d'exploration Faites un zoom arrière Sur la carte Pour afficher la progression De l'exploration Pour les différentes zones Ouvrez des coffres Trouvez des oculus élémentaires Débloquez des points de déportation Et complétez diverses activités D'exploration Pour augmenter votre niveau D'exploration dans chaque zone Bon ça c'est clairement Là ils ont rajouté Du contenu pour Les gens en dehors Des résides En fait les gens Qui ont déjà fait La plupart des choses Donc pourquoi pas C'est cool On peut savoir Le degré d'exploration Qu'on a de la zone Après j'espère Qu'on va pas arriver A 100% Très vite Donc à voir On a des archives Un peu comme une encyclopédie Qui vont nous permettre De check tout ce qui est Équipement Histoire Livre Un peu de tout Donc ça ça manquait vraiment Dans le jeu C'est assez cool On va même avoir Une histoire pour chaque arme En fait Achète la carte et fact Aussi Donc assez curieux de voir ça J'aime bien moi Tout ce qui est l'or Autour du jeu Donc c'est assez cool Et il y a une histoire Pour chaque truc Spécialité Ces catégories Divisées en 4 sous-catégories Produits Thévat Aliments Et potions Trophées Et outils Dans les archives Des spécialités Vous trouverez des entrées Relatives aux ressources propres A chaque région de Thévat Notamment Les ingrédients de cuisine La nourriture Les potions Les matériaux On va aussi avoir Un petit petit icône Avec les panoramas Qu'on aura débloqué Dans le jeu Donc ça c'est assez cool Quand on interagit Avec un item Où il y a un beau panorama Bah tout simplement On va les avoir enregistrés Dans un menu Ce qui est plutôt cool Après c'est encore Tout ce qui est encyclopédie Avec les ouvrages Les tutos J'espère qu'il y en aura Un peu plus qu'avant Ça sera un peu plus détaillé Ça sera pas mal Et puis les archives de personnages Ce qu'il faut noter C'est qu'on va avoir Un système de filtres Donc qui va être Plutôt cool C'est ce qu'on attendait Clairement Que ça va être au niveau Des équipements Ou des personnages D'ailleurs C'était un peu fouillis Tout ça Et comme vous le voyez Cette mise à jour là C'est vraiment axé Sur l'ergonomie du jeu Et le plaisir en fait Vraiment l'expérience de jeu Un maximum Je trouve qu'il y a Pas mal d'améliorations Qui sont des petites améliorations Un peu partout Mais qui sont plutôt cool Et appréciables Sachant que On n'a pas les évolutions majeures Je pense Par exemple les ajouts De gros contenus etc On va voir ça Un peu plus tard Donc voilà pour cette petite vidéo La mage a l'air pas mal du tout Ces améliorations J'attends de les voir en jeu Et j'espère qu'elles tiendront Leur promesse N'hésitez pas A lâcher votre petit pouce bleu Et à vous abonner à la chaîne Si c'est pas déjà fait On est de plus en plus nombreux Merci beaucoup A vous Je rappelle on est en live sur Twitch Donc à peu près tous les soirs On fait du Genshin Impact A part Le vendredi c'est réservé Pour la petite soirée avec Fix Où on passe du temps Sur Among Us Ou autre chose Et le dimanche C'est la petite soirée émission Donc n'hésitez pas à passer Je vous souhaite beaucoup de l'oeuf Pour vos cases d'invocation Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao A la prochaine